Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le dynamique topologie pour créer un visage humain à partir d'un cube avec Blender. Tout d'abord, nous allons activer notre sculpte ici, puis aller dans topologie, enable, dynamique. Nous allons maintenant sculpter notre cube. Nous allons, juste en paramètre, effectuer une symétrie. Une symétrie sur x, y, x, y. Une symétrie, symétrie, miroir, sur y. Voilà. Nous allons en remédier avec une compense de cube. Complètement changer la forme. Voilà. Nous allons utiliser la force Grain. L'utiliser justement pour pouvoir prendre des deux côtés. Et là, augmenter ce moyen. Pour définir une forme. Voilà. Voilà. Ça va nous permettre justement de définir une forme de base. Un personnage. Voilà. Voilà. Nous avons déjà défini un peu près la forme. Ce serait un personnage un peu très carré. Avec un montant carré. Nous allons maintenant ajouter un smooth. Enfin, comme vous pouvez le voir ici, d'aplatir un peu la surface. Un petit touche successive. On va ressortir un peu ici, limite. Voilà. voilà un peu de sauce une autre petite touche toujours voilà voilà je vais faire une petite touche je vais montrer un peu le rire de la tête voilà nous allons réduire un peu la force du smooth afin de juste redéfinir passer un petit coup justement pour pouvoir un peu lisser toutes ces surfaces voilà nous allons maintenant pouvoir sculpter la face de notre personnage donc pour cela nous allons utiliser la brosse à laquelle nous allons réduire le rayon et nous allons dessiner ici les yeux d'abord les sourcils comme ceci nous allons passer un petit coup de smooth un peu tout à l'heure voilà ce que nous pouvons également ici c'est ajouter la fonction de smooth shading ça donne une impression de lissage voilà voilà il s'agira d'un personnage assez simple nous allons utiliser le substract pour creuser les yeux creuser la latinelle il faut un petit peu de force je vais décocher pour le moment le smooth shading je préfère avoir un petit plus le bonus que je fais en fait sans le smooth on pourra le rajouter nous allons mettre un petit peu le rayon ici on va vraiment creuser pas d'inquiétude nous allons refaire les yeux après dans un premier temps il faut creuser on va créer les orbites ici juste avant et notre personnage voilà on va maintenant créer le nez en gardant-le sous la même brosse voilà nous allons affiner l'idée là est de placer les premiers volumes et nous allons créer la bouche avec le substract voilà voilà puis nous allons créer l'emplacement des oreilles représentées justement par un volu voilà représentées comme ceci on affine avec le substract on affine un peu un fond de on va plutôt spousser avec un substract on va plutôt on va spousser ça va plus dur avec un petit peu de force on va placer on va placer on va placer on va placer un petit peu plus tard on va creuser notre lit tour on peut se pousser sur les surfaces qu'on a déjà créées ce qui est bien avec la symétrie ce qu'on peut aller dans l'un côté ou l'autre ça aura le même effet on va utiliser le grind ici pour se re-déplacer dans le ton donc le smooth on va creuser un petit peu notre bouche on va se mettre sur tous les notes sur notre lit sur notre lit au niveau de notre oreille nous allons utiliser une brosse très fine avec un volume très très fin afin de sculpter pour complètement le travail brosse en substrate un peu moins fine quand même au niveau de 6 on va se mettre sur l'extérieur on va se mettre sur l'extérieur nous allons augmenter notre rayon de force nous allons créer les yeux voilà Nous allons ajouter des valeurs de Criss, c'est-à-dire pincer la matière autour de l'oeil avec une brosse assez petite. C'est parti. C'est parti. Nous allons faire la même chose pour l'oeil. Nous allons creuser un peu autour de l'oeil. Nous allons faire la même chose pour limiter sa forme. C'est vrai que le nez est une partie un peu délicate. C'est parti. 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 Je pense qu'il serait marrant de faire un truc de l'oeil. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter des surfaces. On va pouvoir complètement tirer la matière de celui-ci et de la sculpter. Je rajoute un peu d'épaisseur à mon personnage, je rajoute un peu d'épaisseur à son mouton, un petit peu plus de force. Je rajoute un peu d'épaisseur à son mouton, un petit peu plus d'épaisseur à son mouton, un petit peu plus d'épaisseur. On va voir un petit peu plus d'épaisseur à son mouton, un petit peu plus d'épaisseur à son mouton. Voilà pour ce qui est de la création basique C'est la première fois que je sculptais un personnage avec ce module Je connaissais déjà ce module C'était la toute première fois que je crée un personnage Et ma foi pour la toute première fois Je suis très content du résultat A très bientôt pour un prochain tutoriel Une prochaine explication Une prochaine explication Un prochain test Comme celui-ci